Salut tout le monde c'est Alex, je vais vous raconter le Frenchman XXL 2023. Alors bon ben je suis très content de mon Ironman, enfin peut-être pas 100% des objectifs mais je suis quand même content. Je vais commencer par l'organisation en général et donc mes impressions sur le tri. Alors déjà l'endroit sur la côte atlantique est super, dans la forêt, avec l'océan, les lacs. L'organisation vraiment nickel, rien à redire. Les bénévoles au top, l'organisation, le briefing, tout était super. Alors je suis arrivé deux jours avant, j'ai pu faire une mini simulation de tri sur le lieu de l'épreuve. En fait la veille il y avait le L et donc du coup pendant qu'ils finissaient la course à pied, on est venus vers la fin de matinée. J'ai pu nager sur le plan d'eau avec les bouées. Puis enchaîner avec le début du parcours vélo et aussi le début du parcours course à pied. Déjà comme je vous avais dit dans ma vidéo, je me sentais assez confiant en général. Je sais pas, j'étais serein à la fin de mon plan d'entraînement. Et le fait d'avoir pu exécuter vraiment tout ça, d'avoir repéré visuellement, ça m'a encore plus, comment dire, mis en confiance. Les bouées d'ailleurs sur la natation, vraiment très très bonne signalétique. C'était un U comme ça juste, je vais vous mettre une vidéo, c'est assez impressionnant à voir comme ça. Parce que quand tu es au bord et que tu regardes comme ça, tu te dis, ah ouais on va tout là-bas quand même, c'est pas mal. Donc ça c'était assez impressionnant. Et donc voilà, pendant le L j'ai fui faire ma petite simule de course. Après j'ai préparé mes sacs, mes affaires, rien de particulier. J'ai tout déposé, le briefing. Je me suis couché pas trop tard. Comme souvent la veille de course, je me suis réveillé un peu toutes les heures sans réveil en regardant l'heure. Est-ce que c'est l'heure, est-ce que c'est l'heure ? Moi mon habitude c'est de me réveiller genre 3-4 heures avant le départ et de manger un plat de pâte et de me rendre dormir. Mentalement j'étais tellement genre, est-ce que c'est l'heure, est-ce que c'est l'heure ? Qu'à 1h du matin, j'ai cru que c'était déjà 4h du matin. En fait là je me suis levé, j'ai commencé à faire mes pattes. Emile me dit, mais c'est pas encore l'heure et tout. Je fais, si, si, c'est bon, c'est ça. Donc je mange mon plat de pâte, on est con. Et après je regarde, c'était 1h20 donc c'était pas du tout la bonne heure. Bon bref. Le départ était à 7h donc réveil, on va rentrer 5h, 5h30. Pour être à 6h sur le parc Arello. Dernier regonflage de roues. Passage aux toilettes. On regarde un peu le plan d'eau et on nous dit, ah il y a un vent du nord. Donc c'est, on l'avait face à nous au départ. Petit échappement rapide, on fait une petite corée avec Frenchman. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi sur leurs gars, ils avaient fait un coverage YouTube live. Et pas juste une webcam sur l'air d'arrivée. Il y avait des équipes avec des caméras qui diffusaient en live. Sur le parcours de vélo, sur le parcours de course à pied. C'était vraiment chouette. Mass Start. Tout le monde agglutinait sur la petite plage. Et en fait, il y avait pas mal de monde qui était étiré sur la plage. Moi, j'étais vraiment du coup parmi les premiers. C'est parti, voilà, Mass Start. Relativement, enfin, ça n'a pas trop tabassé. Pour moi, ça allait. L'eau fraîche, très fraîche. 15-16 degrés. Bon, moi, j'avoue que d'habitude, je suis frileux. Mais étonnamment, là, je n'en ai pas souffert. Et juste un petit peu à la fin où j'ai commencé à voir un peu frais. Mais bon, je pense que c'est l'intensité de l'orientation qui a fait que je n'ai pas trop remarqué la température. On était un peu protégé du vent. Et dès qu'on a fait genre 100-200 mètres, on a commencé à prendre un petit clapot et du vent de face qui était très, très stressant. Moi, je n'ai pas réussi à me, comment dire, à poser ma nage de tout l'allée de la boucle du U. Et c'était un peu l'impression de tout ça avec qui j'ai discuté. C'était vraiment des conditions difficiles avec les vagues de face. J'étais en deux temps, tout le temps, à essayer de ne pas boire la tasse. Je n'ai pas bien réussi. L'allée m'a bien fait flipper, m'a bien stressé. Mais j'ai trouvé un gars combi zout. Il avait le zout sur le pied droit. Et donc, lui, c'était mon poisson pilote tout le début du parcours. Donc, il avait un bon tempo. Enfin, du coup, ce n'était pas très rapide. Je ne sais pas, une 55. Je me suis focalisé sur drafter ce mec parce que du coup, ça t'économise un peu de navigation. Ça te donne un objectif pour te focaliser et ça te permet de gagner un peu pour ne pas lutter contre le vent et les vagues. Lui, je l'ai suivi jusqu'à la première bouée. Après, quand on a fait un tour, donc là, il y avait 200-300 mètres à faire avant de repartir. Là, on avait le vent trois quarts d'eau. Là, on avait en gros les vagues qui étaient bien. C'est là que j'ai commencé à poser la nage. Et du coup, j'ai été un peu plus relax. J'ai fait ma nage en trois temps. J'ai accéléré un peu parce que j'avais une meilleure glisse. Et là, du coup, je crois qu'il s'est écarté un peu. Là, entre les deux bouées, je nageais un peu tout seul. Et après le demi-tour, on avait les vagues bien dans le dos. C'était une sensation super agréable. Et là, j'ai pu vraiment me concentrer et essayer d'accélérer. C'est que là que j'ai commencé à regarder un peu la montre. Et j'ai commencé à voir que pour une heure dix, ce n'était pas trop déconnant. C'était mon objectif sur l'orientation. J'ai vu que ça pouvait le faire. Sur le retour, j'ai vu un gars qui ménageait à peu près comme moi, avec un bonnet vert. Je ne sais pas pourquoi il n'avait pas le bonnet de l'organisation. J'ai essayé de le suivre jusqu'à la fin. Et à la fin, il a accéléré. Je n'ai pas réussi à le suivre vraiment sur la fin. Tout le long, je pense que j'ai plus mis de jambes que d'habitude. Et vous allez voir, ça va être important pour la suite. Et à la fin, quand on commençait vraiment à sortir de l'eau et tout, je regarde ma montre et il y avait genre 3795 mètres. J'hésitais à appuyer sur le bouton de transition parce que je voulais avoir les 3800 mètres sur ma trace. Et je les ai eues. Il y avait la distance sur la natation. Transition 1, on arrive, tout le monde a froid. Et là, surprise, dans les tentes de transition, ils nous offrent le thé et le café chaud. Je me suis dit, oh super ! Je prends le petit café, sympa. J'ai pris un peu mon temps. J'avais choisi de prendre mes chaussures avec des couvres chaussures pour l'aéro. Et il s'est trouvé que pour la température aussi, c'était utile parce qu'il a fait vraiment pas chaud sur le vélo. Je prends toutes mes barres d'alimentation. J'ai fait du mal à trouver mon vélo. Donc, je pars sur le vélo et j'essaie d'appliquer ma stratégie. Ouais, j'y vais tranquille. Et donc moi, dans ma tête, il faut que je retrouve ma cible. C'était genre, ouais, je fais les 215 watts au début quand je ne force pas. Et puis après, je fais les 220, 230 watts. Déjà, je sors. Dès le début du vélo, j'ai une crampe. Ça ne m'avait jamais fait ça. Une crampe, d'ailleurs, je le sens encore là. Une crampe sur le mollet après la natation. Je flippe un peu, mais je me dis, bon, là, t'as 5 heures. Je pense que la crampe, elle a le temps de passer. Mais vas-y, mollet. Et donc, j'y vais mollet. Mais sauf que je me rends compte d'un truc, c'est que bon, si je vais mollet à la sensation, ça fait du 180 watts. 180, 190 watts. Et c'est vraiment en dessous de mon objectif. Et quand j'essaye de mettre même 200, je sens que ce ne sont pas des sensations que je m'attends à avoir. Donc, du coup, je me dis, bon, pas de... Je me dis, mon objectif, c'était... Je m'étais repéré 35 kilomètres. Donc, je pars avec ça en tête. Et je me dis, bon, allez, pas de hero moves. Laisse-toi dépasser. Pas de soucis, machin. Donc ça, j'arrive à peu près à le respecter. Et à la fin de la partie vallonnée, je garde, pareil, une allure tranquille, même sur les portions assez roulantes. Et plus tard, je pense que je le regretterai un peu parce qu'il y avait du vent favorable et ça roulait assez rapidement, ça roulait assez vite avec des watts assez faibles. Et donc, vers la fin de mon secteur 1, que je m'étais déterminé d'y aller mollo, donc jusque-là, il n'y avait pas de drafting, mais vers la fin de ces 35 bornes, il y a un train qui me rattrape avec... Ah oui, il y avait Florian. Florian, c'est un gars qui m'a parlé sur Insta le matin parce qu'il faisait aussi le tri. Donc, on s'est retrouvé, on a changé un peu et tout. Et il avait le même objectif que moi à 9h30. Et là, à ce moment-là, il m'a rattrapé avec ce train-là. Ils m'ont dépassé, il y avait, je sais pas, 400 personnes. Et là, je les ai laissés me dépasser. Ça coincide avec là où j'avais décidé que j'allais appuyer un peu. Et donc, je me dis, bon, comme ça, je risque pas de drafting. Et en plus, ça coincide avec là où j'avais décidé de mettre des watts. Et donc, du coup, j'enclenche mon secteur 2 avec, je mets 220, 225 watts. Je vais arriver à faire 37, 38 km heure. Donc, assez sympa. En fait, je le sens quand même à l'effort. C'est pas du tout les sensations d'un truc que je pourrais tenir 5 heures. Du coup, l'effort 220, 225 watts, il dure après une trentaine de minutes. Et après, au feeling, j'en déduque que mon effort course, c'est dans les 208 watts. Entre le début de là où je me dis, allez, je me mets en roulée et la fin du premier tour. Parce que c'était en deux tours le vélo. Ça fait du 37 km heure. Donc, ce qui est assez pas mal. Mais après, ça se dégrade. Donc, du coup, après, je refais le passage du début vallonné comme ça, où j'ai des moins bonnes sensations. Ah oui. Et en plus, j'étais de mauvaise humeur du coup. Parce que le premier tour, j'étais en mode un peu comme quand on fait un marathon. Le premier semis, c'est genre, wow, trop cool, je suis chaud. Donc, j'étais, même si j'avais cette histoire de watt qui était pas bonne, j'étais quand même de bonne humeur. Je dis, ah, ça va, ça va aller, ça roule et tout. À la fin du premier tour, je me rends compte que les vitesses, il y a un bruit bizarre sur la transmission et les vitesses ont du mal à passer. Donc, je comprends pas tout. Je fais, putain, ça fait un bruit et tout. Je comprends pas. Donc, ça m'étonne. Et du coup, je regarde de près et je vois que la chaîne arrivait à passer sur le côté du pignon ici. Et du coup, je roulais avec la chaîne qui passait à côté du pignon. Je n'ai toujours pas compris pour l'instant pourquoi, comment c'était possible, mais bref. Et en plus, j'ai une alerte, capteur de puissance batterie faible. Là, je me dis, ça m'a jamais fait ça. Bon, pour le pignon, du coup, je me suis arrêté deux fois au début du second tour. Ça m'a coûté trois minutes. Et je pense que c'est en manipulant la chaîne. Pendant ce temps, il s'est passé ce qu'il s'est passé et que j'ai repéré après. C'est que la chaîne est passée par-dessus une espèce d'argot qu'il y a sur la chape du derrière. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'après le tri, genre à la maison, je me suis rendu compte qu'ici, c'était complètement scié. Et que j'avais dû faire du coup pas mal de bornes avec ça. Au moins, peut-être une bonne partie du deuxième tour après avoir réparé. Il est presque scié en entier. Donc voilà, ça, ça m'a un peu miné le moral. Plus les watts que je voyais qui descendaient. Donc j'étais un peu de moins bonne humeur sur le deuxième tour. En plus, il faisait pas beau. Il a commencé à faire un peu froid. Niveau alimentation, ça allait. J'avais mes bars. À mon alerte, toutes les 20 minutes, je mangeais une moitié de bar. Ça allait. Sauf que bon, comme je le savais, enfin, sur mon seul autre aéroman que j'avais fait, j'avais ça aussi. Ça dégoûte un peu à force, toujours la même chose pendant 5 heures. Du coup, je crois que j'en ai zappé une ou deux à la fin. En plus, je me disais, de toute façon, t'as pas mérité les bars. T'as pas mis assez de watts. Et donc, l'autre truc important, c'est que quand même, je m'étais fixé pour objectif d'être plus aware de globalement sur mon chrono. C'est-à-dire pas juste prendre l'anatation, le vélo, la course à pied, mais savoir à quel moment j'en suis et qu'est-ce qu'il me reste pour mon objectif sur toute la distance. Parce qu'à Michy, il y a 5 ans, quand j'avais fait un Ironman, j'avais, à posteriori, je m'étais rendu compte que j'avais un peu loupé, j'avais un peu lâché sur la course à pied. Je ne me rendais pas compte combien vraiment de temps j'avais pour mon objectif. Je me suis dit, bon, là j'en suis à 4 heures de vélo, il me reste tant de bornes, qu'est-ce que je peux faire en termes d'objectifs ? Donc, déjà mon objectif de 9h30, je savais que c'était marre. Mon objectif A, parce qu'il aurait fallu que je fasse genre 4h45 à vélo, et je voyais que ce serait chaud. Donc, je me suis rembattu sur le vélo, j'avais ma seule étroite référence sur Ironman, c'était 5h09 que j'avais fait en 2017. Et c'est là que c'est intéressant, parce que du coup, tu as le temps de faire des calculs et tout. Et je me dis, bon, là, sub 5, 5 heures déjà à vélo, ça va être chaud. Mais allez, bon, on va essayer de faire quand même moins que ce que j'avais fait à Vichy. Donc, du coup, ça, ça m'a permis mentalement de me remettre dedans et de finish relatively strong. Et voilà, en gardant cet objectif en tête, j'ai vraiment appuyé à la fin pour rentrer sous les 5h09. Et pendant que je faisais ça, je me dis, mais attends, un doute m'invite. C'est que cette trace, enfin, moi, j'ai fait que deux Ironman dans ma vie. Enfin, du coup, je n'avais fait qu'un avant. Et du coup, j'ai mes chronos en tête, j'ai mes références et tout. Donc, moi, j'avais toujours en tête, ouais, j'ai fait 5h09 sur Ironman. Ça fait presque 35 km heure. Donc, voilà, mes références à peu près et tout. Et là, pendant que je faisais mes calculs, je me disais, mais j'ai réalisé un truc. C'est que cette trace de vélo Vichy que je regarde depuis 5 ans, elle fait 175 mornes. Et là, en fait, il y avait la distance. Donc, je me dis, mais ah ouais, d'accord, c'est que ma référence de 5h09, c'était sur 175 mornes. Donc là, si je suis sur ces bases-là, ce sera déjà mieux. Donc ça, ça m'a un peu remonté le moral. Mais en plus, je me suis dit, bon, c'est important d'être conscient des distances, c'est-à-dire pour avoir les références. Et donc, je suis content parce que sur le Frenchman, il y avait toutes les distances sur toutes les disciplines, comme j'avais déjà dit. Et par contre, ce qui n'était pas du tout le cas, ni du marathon, ni du vélo à Vichy. Donc voilà, je finis relativement bien dans les 36 km heure sur la fin du second tour. Ce qui me fait poser le vélo en 5h06. Et donc, ce qui fait juste au-dessus de 35 km heure. Ce qui est quand même pas mal, je crois. Donc quand je pose le vélo, je ne sais pas si c'est quand je pose ou quand je pars sur la course à pied. Je passe le vélo et je fais une transition sans trop d'histoire. D'ailleurs, il y a la télé qui me filme, enfin, il y a une live qui me filme. Et quand je pars sur la course à pied, je vois 6h24 quand je pars sur la course à pied. Donc je me dis, bon, ça devrait être faisable. Du coup, je fais des calculs. Ça fait 3h35 pour faire un marathon, ça devrait le faire. Donc je pars sur la course à pied. Début, bon, vous vous souvenez, j'avais fait genre 4 minutes 5 au kilo, 4-10 au kilo. Je me sens trop à l'aise et tout. Bon, je pars déjà. Bon, sensation, pas trop dégueu, mais on est loin de 4 minutes 5 au kilo. De plus sur du 4-20, 4-20, 4-25. Et je me calme derrière un gars et je commence à aller taper la discute au bout d'un moment. On part dans la forêt. Donc c'est un parcours. Franchement, je ne vais pas dire du mal de cette course parce que le tri est bien. Mais le parcours de course à pied, c'est comme ça dans la forêt. Des collines dans la forêt, c'est horrible. Elle a un gars qui court à 4-20, 4-25. Yannick, je crois. Et je commence à lui parler et je vois que le mec n'est pas trop content et ne veut pas trop parler. Et en fait, je me rends compte qu'il me dit « Ouais, mais je me suis arrêté aux toilettes et tout. » Et je suis dans mon tour 2. Je fais « Ah, ok, pardon. » Donc, le mec avait 50 minutes d'avance sur moi. Je crois qu'il était sur les bases du top 10. Donc, je vérifie. Bon, je reste quand même calé avec lui. Sur le début du tour 1, on va dans la forêt. Il y a des collines de la mort là. Et on revient. On passe par le parc et l'heure des transitions est arrivée. Et on va dans l'autre sens, le long de la mer et on revient. Ça, c'était assez plat cette partie-là, mais il y avait du vent sur la forêt. Et donc, quand on revient sur la mer, je me dis « Ah, je me sens bien. Je vais le dépasser. » Et donc, quand je l'ai dépassé, il y avait des dalles qui étaient un peu mal ajustées sur le front de mer. Et avec les jambes, avec la fatigue des jambes, je m'accroche le pied dans une des dalles. Et je vole comme ça, mais vraiment fort. Donc, je m'arrache les mains jusqu'au sang par terre. Et je ne sais pas par quel miracle que j'avais fait du judo quand j'étais petit, j'ai réussi à faire une roulade, une espèce de chute, plus de peur que de mal. Enfin, si ce n'est que ça me saisit des crampes sur l'intérieur des deux jambes comme ça. Et genre, ça me tétanise. Je ne peux plus repartir. Je suis là genre « Ah ! » Et là, tu as les spectateurs qui sont à court. « Ouais, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On vous étire ou pas ? » « Ah ouais, mais non, ce sera de l'assistance. Alors, s'il y a un arbitre qui passe, ça craint et tout. » Donc, je fais « Non, mais laissez-moi. » Et donc, du coup, j'ai mis au moins, j'ai regardé, je crois, entre une minute trente et deux minutes à repartir. J'ai commencé à souffrir à partir de là, je pense. Et donc, après cette chute, pour finir le tour 1, je finis le retour. Et là, j'ai fait un cheat code. J'ai vu des toilettes publiques juste à côté du parcours sans faire un grand détour. Donc, je suis passé par là. Et donc là, je m'arrête et je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? » J'avais explosé en fait un gel Morten. J'avais pris un seul gel Morten et les autres Hi-Fi. Et il avait explosé dans ma poche, dans ma chute. Donc, c'était assez plus ragoûtant. Je repars et je regarde à peu près le chrono. D'ailleurs, à ce moment-là, je déclenche l'app. En mode triathlon, en fait, l'app, ça fait les transitions. Je suis « Merde ! » Et ça me déclenche la transition. Franchement, il y a le bouton « Reprendre » qui est direct après. Après, la montre, il s'est mis à buguer. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait sur les activités qui sont longues. Je ne sais pas si c'est la mémoire ou quelque chose. Elle se met en mode logo Garmin. Et donc, du coup, pendant deux minutes, le temps qu'elle se réveille, tu perds l'écran, tu perds tout et tu es obligé de recommencer. Donc, ça me l'a fait sur la course à pied. Donc, j'ai perdu quelques minutes. Et après, du coup, je suis repassé par les toilettes au deuxième tour parce que je me disais que je n'allais pas tenir. Mais c'est peut-être un peu superflu. Donc, pareil, ça me fait perdre, je pense, encore trois ou quatre minutes. Donc, en tout, je crois qu'il y a sept ou huit minutes sur la course à pied qui sont sur le marathon, qui sont de la « pas-course ». À savoir, si vous visez une qualif à Kona, peut-être qu'on visez les toilettes. Enfin, je ne sais pas comment on peut faire, mais bon. Enfin bon, tout ça pour dire que c'était super dur et que moi qui avais ma grande bouche, je me rapprochais des trois heures sur Ironman. Ne me laissez plus jamais dire ça. C'est trop prétentieux. C'est lui qui gagne. Il a fait un run en 3h01. Donc, voilà. Ça pose le niveau, quoi. Et donc, moi, plutôt, j'étais plutôt en mode, je lutte pour être en dessous de 5 kilos. Et à chaque tour, en fait, je voyais l'horloge du départ. Et vu qu'il y avait ma start, c'était assez simple. À tel point que, genre, à l'arrivée du dernier tour, j'ai juste dit « Quelle heure il est ? Quelle heure il est ? » Parce que du coup, le calcul était assez facile à faire pour savoir en combien de temps il me restait. Quand j'ai pris le départ du dernier tour, j'ai vu que c'était 9 heures pile. Donc, du coup, qu'il me restait une heure pour faire 10 kilomètres vers 1,5. Et je me dis « Bon, ça va le faire ». Donc, quand j'ai vu ça, j'ai plutôt assuré ma course à pied. J'ai un peu marché dans les montées. Je me suis arrêté à tous les ravitaux. Sur le dernier tour, au dernier demi-tour, je croise Florian, qui, du coup, m'avait redépassé à vélo. Il avait pris avant moi le départ de la course à pied. Il était devant moi. Et il a fini vraiment 15 secondes. Alors, moi, je voyais que j'allais faire mon objectif sous les 10 heures. Donc, je pris le temps d'embrasser ma famille et tout. Je comprends ! V'.... V'.... ! ! ! Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent ma chaîne, sur mon premier Ironman, j'avais fait imprimer une banderolle Merci Famille. Là, je l'avais fait aussi, sauf qu'elle n'est pas arrivée à temps, elle est restée à Montpellier. Moi, j'étais tout déjà à Lacanau. Du coup, je n'ai pas pu l'utiliser, c'est assez dommage. Donc, du coup, je prends mon temps pour l'arrivée, pour savourer. Et donc, je finis en 9h53 et 17 secondes. Et vraiment super content. C'est un sport de fou, qu'est-ce que c'est fatigant quand tu es sur la course à pied d'un Ironman. Mais c'est... Tu te dis, mais pourquoi je fais ça ? Donc, finalement, je me suis amélioré partout et je fais mieux que ma première référence alors qu'il y avait des distances. Donc ça, je suis super content. Mais par contre, déçu de mon vélo et déçu de... Je n'ai pas encore fait l'analyse. Enfin, je n'ai pas réussi à savoir pourquoi j'étais si en dessous que ça. En gros, mon vélo, je fais 190 watts et ça fait du 196 watts normalisé. Alors que mon FTP, c'est un total de 190, même un peu plus, je pense, à la fin de l'entraînement, à la fin du plan. Je n'ai pas de réponse à ça. Peut-être parce que la natation était très fatigante et très stressante et que c'est ma natation la plus rapide. De manière générale, je retire que je me suis loupé sur la définition des targets. Alors, vu que je mets trop plomb à monter cette vidéo, j'ai eu le temps de réfléchir un peu et surtout d'échanger quelques messages avec Mickael Erickson qui a fait le plan que j'ai utilisé et de lui raconter un peu ma course et ma déception sur le vélo et la course à pied. Il m'a dit un peu, mais t'arrivés, mec ? T'as juste cru que tu pouvais rouler à 230 watts. Il m'a dit, ouais, ben moi, j'ai 290 de FTP et ma target pour mon Ironman que je vais faire bientôt, c'est 210. Et pareil, pour la course à pied, il m'a dit, il n'y a pas de H-grouper qui fait trois heures. C'est juste la règle. Il m'a confirmé d'abord pour commencer, je lui ai dit, ouais, c'est vachement dur quand même de simuler la fatigue de la course à pied sur Ironman. Il m'a dit, ouais, c'est presque impossible à moins de vraiment faire l'équivalent d'un Ironman, auquel cas tu mettrais trop de temps à récupérer pendant l'entraînement, donc ça ne vaut pas le coup de le faire. En gros, la meilleure stratégie, c'est juste de se connaître et de ne pas vouloir faire des choses trop folles. Donc, en gros, les mecs qui peuvent viser dans les trois heures sur Ironman, ce serait ceux qui ont un record en 2h40 sur Marathon Sec, ce qui n'est pas mon cas. Il m'a dit, bon, pour 2h50, tu pourrais viser 3h10 on a good day. Donc, voilà. Il m'a dit aussi, c'est vrai que c'était une nouveauté pour moi, il m'a dit qu'il ne faut pas sans estimer l'impact qu'a une grosse natation sur le vélo. Alors, moi, je ne l'avais jamais vraiment expérimenté. Enfin, le seul ultra Ironman que j'avais fait, je n'avais pas cette sensation-là. En tout cas, il m'a dit, ouais, il ne faut pas négliger qu'un swim de 1h, ça peut quand même vachement impacter les jambes pour la suite du bike. Donc, grosso modo, je me suis vu trop beau et le target setting était un peu trop optimiste. Maintenant, il ne me reste plus que le positif. J'ai fait le sub-10. Il faut que je vous commande ma casquette sub-10 de 0D. Voilà, super content. Je ne sais pas si j'en commencerai de si tôt, mais voilà. Donc, si vous avez des questions, posez-moi des questions dans les commentaires. Mettez des likes et abonnez-vous à la chaîne. Et merci de me suivre. À la prochaine. Ciao.